bonjour david fiasson je suis très heureux de vous rencontrer c'est la première fois qu'on se rencontre mais c'est pas là je vous ai déjà lu dans guerre histoire et tous nos lecteurs de guerre histoire vous connaissent vous connaissent bien ce que vous êtes maintenant le un peu notre historien militaire du monde médiéval depuis quelques années merci stéphane bonjour et je vous rencontre avec grand plaisir pour parler de votre nouveau livre consacré à la bataille de crécy crécy 1346 publié par les éditions perrin dans la collection que dirige jean lopez la collection champ de bataille première question sur cette bataille de crécy on a l'impression que c'est une bataille très connue or en lisant votre livre on s'aperçoit finalement qu'on sait à la fois pas grand chose et que les sources sont pas encore tout à fait exploitées malgré les 700 ans qui nous sépare de cette bataille et vous avez raison il ya une première explication qui est d'ordre nationaliste les français n'aiment pas beaucoup travailler sur leurs défaites et donc naturellement cette bataille a moins fait l'objet des soins chéris des soins français que verdant et rosserlitz naturellement il ya tout de même des productions dans le monde anglo-saxon notamment depuis 20 ans mais en effet les sources comptables notamment ont largement disparu c'est très embêtant parce qu'on serait plus fiable pour connaître les effectifs mais on a énormément de chroniqueurs c'est une bataille qui intéresse beaucoup dans toute l'europe les français les anglais les allemands et les italiens même les tchèques écrivent sur la bataille de crécy donc on a des centaines de témoignages et ça permet quand même à l'historien de connaître cette bataille est-ce qu'on a des témoignages directs de la bataille de crécy parce qu'en vous lisant il ya des chroniqueurs on se doute bien qu'ils n'étaient pas c'est des témoignages de seconde main ou de troisième ou de troisième main mais est-ce qu'on a des témoignages directs de combattants de dirigeants d'armée qu'il était alors on a des témoignages d'édouard trois en particulier qui écrit pour annoncer sa victoire quelques jours après et puis on a aussi des témoignages qui sont bien informés par façon indirecte en quelque sorte un chroniqueur comme jean le bel n'a pas participé à la bataille mais il nous explique que jean de haineau l'a informé les gens de haineau avait prépare à la bataille côté français donc on a un témoignage indirect tout à fait fiable et puis on pense aussi que les chroniqueurs italiens sont informés par leurs agents d'entreprises bancaires en flandre donc il ya un réseau d'informateurs assez dense il faut pas imaginer que les gens écrivent sur la bataille sans rien en savoir il ya des nouvelles précises qui circulent de la part d'acteurs alors autre chose c'est pas on va pas refaire le débat sur sur alésia mais en tout cas sur le petit petit territoire de crécy avec territoire actuel il ya encore des débats sur l'emplacement du champ de bataille oui absolument alors ça n'avait pas fait l'objet de discussions jusqu'en en 2015 où un historien américain a proposé un nouvel emplacement il a jugé que l'emplacement traditionnel ne collait pas parce que côté français l'armée française et l'armée anglais sont séparés par une petite vallée alors on est en picardie donc c'est probablement canyon vous vous en doutez il ya un petit talus abrupt qui descend sur une vallée plombe à quatre mètres d'altitude 400 mètres d'altitude et bien les historiens se sont dit que une charge de cavalerie qui aurait dû dévaler ce talus aurait eu une sorte de précipice à descendre et donc cet emplacement paraît improbable notamment à cet historien américain qui a donc proposé de décaler le champ de bataille à cinq kilomètres au sud avec des arguments qui ne sont pas toujours très très convaincants c'est un historien américain qui maîtrise assez mal le français et donc il a il a relevé sur le cadastre napoléonien des mots qui pourraient faire penser à une bataille des toponymes il pourrait laisser penser que son emplacement est le bon il a identifié un toponyme qu'il croit lire dur et un autre crir et donc ils pensent que dur ce serait la douleur et crir ce serait les cris c'est déjà un peu tiré par les cheveux mais quand on va voir le cadastre napoléonien on s'aperçoit qu'il est écrit 12 et 13 ce sont des chiffres en toutes lettres donc cette réinterprétation n'est pas totalement convaincante bon on va passer maintenant au coeur de votre livre donc cette bataille avant de parler de la bataille il faut évoquer la guerre de cent ans donc on revient pas sur le pourquoi de la guerre de cent ans là j'invite les spectateurs et les lecteurs à regarder l'interview d'amable sablon du corail qui nous explique ça très très bien quel est le contexte stratégique stratégique on peut dire stratégique plus que tactique à ce moment là donc dans les années 1342 43 44 jusqu'en 46 du côté anglais puisque là les français sont sur le territoire du royaume de france on va pour faire court les anglais veulent absolument prendre pied et s'installer dans le royaume de france le contexte stratégique est celui d'une impasse les anglais sont dans une impasse ils ont dans les premières années de la guerre perdu le comté de pontieux l'endroit où se trouve crécy le fief que le roi d'angleterre avait hérité de sa mère isabelle de france il tienne toujours l'aquitaine dans le sud ouest mais il n'arrive pas à obtenir la décision et en particulier à obtenir la bataille décisive c'est vraiment le l'objectif l'horizon de la conduite de la guerre par édouard 3 c'est d'obtenir une bataille décisive pour contraindre philippe six à négocier édouard 3 n'espère pas ne croit pas pouvoir devenir roi de france mais il pense qu'il peut mettre les français dans une difficulté telle qu'ils vont céder des sacrifices très importants par exemple la pleine souveraineté sur la sur l'aquitaine ce serait très intéressant pour édouard 3 alors pour ça il veut obtenir des batailles mais les français se dérobent il y a des provinces qui ont fait en quelque sorte sécession les flamands se sont rebellés contre leur comte et le roi de france parce que les flamands dépendent de l'industrie drapierre textile ils produisent du drap de laine pour ça il faut de la laine qui importait d'angleterre et édouard 3 a mené une politique de guerre économique très intelligente il a imposé le blocus sur l'exportation de laine les flamands se retrouvent au chômage il ya une espèce de révolution en flambres où la province fait sécession chasse son compte choisi un bourgeois pour pour la diriger reconnaît édouard 3 comme roi de france et ainsi édouard 3 à un boulevard pour débarquer en france c'est ce qu'il fait à deux reprises en 1339 et en 1340 et il essaye de ravager un peu les frontières françaises notamment dans le comté d'artois en se disant je vais obliger les français à livrer bataille en position d'infériorité les écraser et les amener à la table des négociations en position avantageuse pour moi mais les deux fois les 200 mais sont face à face et philippe 6 n'engage pas la bataille parce que ses conseillers lui disent attention les anglais sont sur une colline ils sont protégés par des tranchées devant leur première ligne les archers de part et d'autre on sait que ça c'est pas une configuration favorable pour nous donc on n'attaque pas et les anglais en 1346 se disent il faut trouver autre chose on peut pas se contenter de débarquer à la périphérie faire une petite chevauchée sur les frontières visiblement ça suffit pas à forcer les français à à livrer bataille par contre si on débarque en normandie la province la plus riche du royaume de france celle qui rapporte plus d'impôts si on s'approche de l'île de france et de paris la capitale c'est vraiment affirmé comme capitale à partir du 12e siècle on va élever le niveau de provocation brûler quelques villages près de tournay ou de cambray visiblement ça fait ni chaud ni froid au roi de france mais si vraiment on va piller la normandie et l'île de france alors là il ne pourra pas rester sans réagir sinon il va perdre la place alors vous avez dit un mot important c'est le mot débarquement là aussi dans votre livre on connaît le le grand débarquement allié en en 44 là de 700 ans avant il y a un débarquement extraordinaire qui se prépare plusieurs centaines de navires plusieurs dizaines de milliers de soldats qui vont traverser la manche comment comment c'est possible tel débarquement à ce moment là alors ça s'explique par un élément de guerre navale la manche est devenue une mer anglaise parce qu'en 1340 la flotte française avait été écrasée à la bataille de l'écluse l'avant-port de bruges c'est trafalgar dans la guerre de sang la flotte française est anéantie et donc la manche est totalement livrée à la domination de la flotte anglaise donc les anglais n'ont aucun problème pour traverser la manche cela dit traverser la manche pour débarquer en normandie là il va se poser un problème en fait les anglais ont trois portes de débarquement ils peuvent débarquer en flandre le problème est ce qui s'est révolté on l'a dit ce qu'ils ont fait deux fois déjà il pourrait aussi débarquer en bretagne où il ya une guerre de succession et et un un des prétendants duchés les soutiens et ouvrirait ses ports comme brest comme vannes à leur débarquement et puis il pourra débarquer en aquitaine qui est leur procession depuis très longtemps depuis à l'île nord d'aquitaine au 12e siècle et édouard ii fait une un choix tout à fait étrange étonnant débarquer en normandie c'est à dire en plein pays ennemis alors comment on peut l'expliquer eh bien il y a deux écoles il y a les historiens anglais et les historiens américains les historiens anglais font d'édouard 3 leur héros c'est le plus grand capitaine de l'histoire du royaume uni c'est vraiment le héros parfait qu'ils aiment célébrer et ils font un portrait d'édouard 3 en joueur d'échecs c'est le joueur d'échecs qui calcule ses coûts 30 fois à l'avance donc ils affirment que édouard 3 débarque en normandie pour contraindre les français à réagir alors que les américains n'imagine pas du tout que le plan c'est débarquer en normandie pour obtenir une bataille pour eux c'est une succession de hasard en fait édouard 3 n'est plus un joueur d'échecs c'est un joueur de poker pour les américains il débarque en normandie au hasard ce sont les vents qui l'auraient entraîné là bas il voulait débarquer en aquitaine classiquement les vents sont mauvais l'entraîne en normandie il débarque en normandie il a a auprès de lui des traîtres entre guillemets du point de vue du roi de france des normands sont allés s'installer en angleterre et qui le pousseraient à débarquer en normandie pour conquérir la province en disant les normands détestent le roi de france qui est un tyran tu seras accueilli en libérateur débarque en normandie et puis la province ne se rallie pas on transforme ça en chevauché en rêve de pillage et puis par hasard une bataille est libre je prends plutôt parti pour les historiens anglais je pense que c'est une campagne préparée et le meilleur argument c'est ce que vous avez dit c'est à dire l'ampleur des préparatifs 750 navires c'est trois fois plus qu'en 1340 par exemple 14 000 soldats qui débarquent c'est trois fois plus qu'en 1340 on fait pas des préparatifs pareils pour se laisser diriger par le vent et débarquer au hasard oui oui et puis quand on vous lit il y a toute une campagne donc entre le débarquement et Crécy il se passe quand même plusieurs mois avec quelques batailles dont on peut dire des bataillettes quoi qui vont qui vont jalonner ce ce long trajet parce que c'est un très très bon trajet il va jusqu'à poissy et ensuite il va remonter dans la somme en picardie jusqu'à Crécy c'est une vraie stratégie il y a un but derrière tout ça absolument alors le débarquement vous compariez cela à 1944 il y a une différence c'est qu'il n'y a pas de murs de l'atlantique et de troupes suffisantes pour repousser les anglais sur les plages un peu comme ce que romel aurait voulu faire repousser les alliés dès les plages ça c'est pas possible il n'y a pas suffisamment de troupes il y a un effort de mise en défense des rivages avec des petites unités dans des petits châteaux mais c'est souvent deux trois soldats pas de quoi repousser une armée de 14 mille 14 mille combattants donc il est évident que la réaction va être tardive d'autant plus que les français conduisent des opérations en aquitaine en particulier le fils du roi de france jean le futur jean le bon jean de le bon le héros malheureux de la bataille de boitiers qui est duc de normandie à cette époque dirige les opérations à castillon à aiguillon pardon donc en guyenne et la majeure partie de l'armée est là bas en guyenne donc philippe 6 ne veut pas intervenir il faut d'abord qu'il convoque une seconde fois l'armée pour réunir les troupes qui restent à paris et réagir à l'avance des anglais donc les anglais ont le temps si j'ose dire de voir venir au début en normandie ils peuvent piller allègrement la normandie sans avoir de crainte spéciale alors il y a des scènes vraiment atroces en normandie j'ai trouvé une scène absolument saisissante il s'agit de connaître l'âge d'une jeune femme noble au 14e siècle et donc elle cherche dans ses souvenirs et elle dit je me souviens qu'en 1346 lors de la chevauchée de Crécy ma mère m'a fait sortir du manoir familial et elle me tenait par la main et elle tenait ma petite soeur dans le bras parce qu'elle n'avait pas l'âge de marcher donc si elle me tenait par la main c'est que je devais avoir cinq ans à peu près j'étais capable de faire une longue marche sans qu'elle me tienne ce qui est intéressant c'est cette scène saisissante on a une femme noble qui porte ses deux enfants une qu'elle tient par la main l'autre qu'elle porte dans ses bras pour fuir devant les anglais c'est vraiment une province qui est ravagée par la peur on ne s'attendait pas à un débarquement à cet endroit et les anglais évidemment ne mènent pas une guerre d'enfants de peur il y a beaucoup d'incendies oui parce qu'il faut bien comprendre on sait on est au moyen-âge que le problème du temps et des distances est quelque chose de capital c'est à dire que les anglais sont 14 000 en normandie mais l'armée du roi de france comme il n'a pas encore convoqué son nostre elle est encore disséminée un peu partout il y en a une grosse partie en hyène mais elle est encore disséminée dans d'autres régions france et tout ce petit monde doit converger vers la normandie vers la normandie ou même plutôt vers l'île de france en fait parce que le roi de france sait bien que la bataille ne pourra pas avoir lieu en tout cas en basse normandie il n'aura pas le temps de réunir ses armées la réunion de l'armée est convoquée à paris en région parisienne c'est probablement en île de france que philippe 6 s'attend à pouvoir à pouvoir livrer bataille vous avez raison le paramètre de la distance est essentiel on pense à la bataille de la marne par exemple où j'offre avait l'erreur de mettre l'accent sur la la lorraine et l'alsace mais il a le chemin de fer qui lui permet de roquer en quelque sorte et de ramener les troupes en région parisienne rien de tel au moyen-âge donc il va falloir improviser en quelque sorte et réunir une armée de substitution en convocant tous les alliés les savoyards les dauphinois et les tchèques même pour réunir une armée suffisamment grande pour s'en prendre aux anglais et les anglais se retrouvent là dans une vraie difficulté c'est à dire que ils sont coincés par la scène évidemment les français tiennent les ponts et les empêchent de traverser on détruit certains ponts imaginez ce qui se passerait si le temps durerait dans cette configuration il y a une armée qui remonte depuis aiguillon vers l'île de france philippe 6 qui opère ses concentrations l'armée qui grossit de jour en jour près de paris la situation d'édouard 3 tant qu'il est bloqué par la scène est vraiment difficile mais édouard 3 a prévu le coup il a amené des pionniers avec lui qui vont reconstruire le pont de poissy qui avait été détruit alors c'est pas la première tentative entre rouen et poissy il a essayé en quelque sorte à chaque à chaque pont de réparer les dégâts et de traverser il était repoussé à plusieurs reprises à poissy ça marche ça marche parce qu'il avait prévu le coup il avait remporté avec lui une cohorte de pionniers très efficace qui ont déjà réparé les ponts pour traverser la normandie il ya eu beaucoup de cours d'eau à traverser et les français ont cette stratégie de rompre les ponts on a souvent une image très négative de philippe 6 une espèce de roi indolente qui laisse faire qui n'a pas réagi non non il ya une réaction des français notamment de briser les ponts pour ralentir pour jouer sur ce facteur temps alors que comment par quel biais édouard 3 va amener philippe 6 donc jusqu'à crécy parce que bon tout ce que vous expliquez c'est aussi une série de provocations ou qui cherche à humilier le roi de france et à un moment donné son prestige sera tellement atteint qu'il doit répondre militairement c'est exactement ça c'est vraiment ce que je crois c'est l'avis de l'opinie de l'historiographie anglaise et c'est pas du tout l'avis des américains les américains nous disent que entre le débarquement à saint-val-ahou dans le cotentin patrouille de cherbourg à caen et bien l'armée de d'édouard 3 se déplace à 17 km par jour et entre le franchissement de la scène et crécy elle avance à 24 km par jour alors les historiens américains d'héling stone en tire des conclusions gigantesques en disant au début c'est une opération de conquête on essaye de monter le terrain pour conquérir la normandie et puis on voit que ça marche pas alors on transforme ça en règle de pillage on prend son temps pour piller et puis après la scène par contre édouard 3 prend peur il se dit oulala je vais me retrouver encerclé par les français alors il s'enfuit vers crécy la différence entre 17 et 24 km c'est pas non plus dix et cent voyez je pense que c'est un peu exagéré l'importance de cet écart qui n'est pas très important et surtout c'est oublier la géographie la normandie le cotentin au moyen-âge on appelle ça l'île du cotentin parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau beaucoup de marécage c'est très très lent pour progresser c'est pour ça que il progresse si lentement alors effectivement le sans prendre la normandie est approché de l'île de france et hausser le niveau de provocation mais se diriger ensuite vers précis c'est amener la provocation à son summum le comté de pontieux où se trouve crécy était un fief d'édouard 3 il a été confisqué au début de la guerre par philippe 6 et édouard 3 il retourne et c'est une façon de d'émettre une revendication de faire un pied de nez à philippe 6 tu m'as confisqué mon fief et j'y retourne comme le seigneur légitime c'est trop pour philippe 6 il ne va pas pouvoir laisser passer ça et effectivement philippe 6 lance sa troupe à la poursuite et marche sur les talons d'édouard 3 alors pourquoi crécy et pourquoi cet endroit là on a raconté tout le cheminement c'est un long cheminement à cheval à pied avec des milliers de chariots avec des pontonniers des pionniers c'est des grosses armées qui se déplacent des dizaines de milliers de personnes en tout pourquoi cet endroit précis la bataille va s'engager alors vous avez raison il ya 14000 combattants il en s'en est perdu quelques-uns sur la route notamment à camps et des combats de rue ils sont peut-être 13000 à crécy mais il ya autant de personnel qui accompagne les armées les pionniers servants d'armes etc pourquoi crécy et bien en fait il faut revenir toujours à cet événement très important et qui avait été négligé jusqu'à ce que les anglais reviennent sur la question édouard 3 a été comte de pontieux quand il était jeune il a vécu dans le pontieux et ses capitaines ont exercé des offices dans le pontieux ils ont des châtelains ils ont été capitaines de ville et il est très probable qu'ils connaissent les lieux qu'ils connaissent le potentiel du site de crécy ce n'est pas un hasard si en 1339 en 1340 édouard 3 s'était installé sur des hauteurs avait creusé des tranchées et installer ses archers de part et d'autre il ya vraiment un site idéal pour la tactique défensive anglaise et crécy offre tous ces avantages là il y a une déclimité on peut s'installer sur des hauteurs on va pouvoir se fortifier et attendre que les français commettent l'erreur de charger oui ce qui est intéressant c'est que les anglais arrive les premiers à crécy donc ils ont le temps de s'installer il ya des chariots qui vont faire une sorte de petite muraille pour protéger les chevaux et différents soldats tout est près du champ de bataille or les français notamment toute la logistique française est étirée sur des kilomètres à des kilomètres ce qui va être problématique donc là aussi des anglais ont un coup d'avance oui absolument les anglais sont probablement arrivés la veille et donc ils sont sur place vous avez raison c'est un argument pour dire qu'ils n'ont pas choisi le site au hasard ils se sont installés là ils voulaient livrer bataille ici les français ont passé la nuit à la ville pour se rappeler que la veille de la bataille le 25 août c'est la saint louis évidemment pour un roi valois il faut honorer l'ancêtre mythique saint louis donc on célèbre la messe à buil et au matin du 26 l'armée se met en branle en direction de crécy et ça fait une vingtaine de kilomètres quand même donc il ya un long trajet et effectivement les deux armées vont se faire face très tardivement les avant-gardes françaises sont en vue des anglais vers 15 heures à peu près ce qui est relativement tard et vous avez raison il faut imaginer qu'il ya encore masse de soldats et de personnel accompagnant les troupes sur les sur les routes depuis la ville ce qui va poser problème au début de la bataille on va rentrer dans le vif du sujet le récit de la bataille qui va poser problème pour les pauvres arbalétriers génois puisque ce problème logistique normalement un arbalétrier il ya deux personnes un tireur faire vite et puis un un pavoisier un pavoisier qui tient un grand bouclier qui protège le tireur pendant qu'il recharge et là les génois n'ont pas de protection ils n'ont pas assez de carreaux et c'est le début de la bataille et c'est malheureux pour eux oui parce que juste tout ce matériel et dont des chariots au fond du tout derrière derrière la bataille derrière les armées françaises oui absolument c'est à dire qu'il ya les chevaliers en tête il doit y avoir les génois également qui se déplacent à cheval probablement et puis il ya la noria de chariots qui avance plus lentement et qui sont longues derrière alors à 15 heures les premières troupes françaises commencent à arriver et les conseils de philippe 6 lui disent la même chose qu'en 339 en 340 on va pas y aller alors cette fois ci c'est pas tellement la configuration des lieux qui les incite à la prudence c'est vraiment l'horaire tardif on va attendre que l'armée soit arrivée en libre rabataille demain les anglais vont passer une très mauvaise nuit en se disant que on se procède en heure on va peut-être pouvoir les encercler on a toutes les clés pour les écrabouiller le lendemain or il ya vraiment une pression des chevaliers français qui disent mais c'est pas possible on nous a déjà fait le coup en 1339 en 1340 on a un roi qui ne veut pas livrer bataille mais c'est offensé à tenter à notre honneur de noble et de chevalier donc vraiment une pression des chevaliers philippe 6 donne l'ordre de d'arrêter la progression et d'attendre le lendemain et les chevaliers désobéissent et là philippe 6 dit si je les en empêche je perds vraiment tout mon prestige et donc il va laisser faire mais avec une nuance c'est quand même important pour corriger cette image noire de philippe 6 il met en place cette innovation tactique que vous avez souligné on va pas charger tout de suite à cheval on va d'abord faire descendre les arbalétriers dans la vallée ils vont tirer c'est un peu la préparation d'artillerie avant l'assaut de la première guerre mondiale on va essayer de fragiliser la ligne anglaise et ensuite la charge de cavalerie fera la différence le problème vous l'avez dit c'est que les arbalétriers n'ont pas leur bouclier pour les protéger et puis il y a un autre problème c'est qu'en phase 2 ils ont des hommes qui manient l'arc long ce que les anglais appellent secret weapon c'est peut-être un peu exagéré l'arme secrète des anglais mais c'est vrai que c'est une arme qui va faire la décision accrétie c'est une arme qui est plus puissante que l'arbalète contrairement à ce qu'on croit l'archéologie expérimentale montre que la portée du long beau est supérieure à celle de l'arbalète ça se joue à quelques dizaines de mètres mais portée supérieure surtout cadence supérieure 12 flèches à la minute pour le long beau deux carreaux à la minute pour l'arbalète et en plus il n'y a pas de bouclier pour protéger les arbalétriers donc en quelques minutes l'affaire est réglée en peut-être même pas dix minutes il ya un duel de tir mais le duel c'est au triomphe des archers qui pulvérise les génois les génois n'ont rien pour se défendre ils ont dû tirer un coup ou deux un peu plus peut-être et puis ils voient bien qu'ils ont le dessous et ils s'enfuient et alors là les chevaliers français se disent mais ces génois sont des traîtres ces italiens sont des traîtres c'est pas possible de s'enfuir au bout de quelques minutes donc les chevaliers français vont partir à la charge et leur première cible va pas être les anglais mais va être ces malheureux génois qui sont entre les deux armées oui c'était assez terrifiant ça oui ça montre que on fait pas vraiment de cas des mercenaires étrangers il n'y a pas une grande cohésion dans cette armée française et les mercenaires étrangers n'ont pas bonne place donc les étrangers sont pas tous tués mais du cas ils sont plus sur les champs de bataille sont les chevaliers qui vont rentrer en jeu parce qu'ils sont les premiers en première ligne ils vont aller au contact enfin peut-être pas tout à fait au contact mais en tout cas ils vont s'approcher des lignes anglaises et là une fois de plus le long beau va faire des ravages oui vous avez raison les génois sont pas tous morts les plus intelligents d'entre eux ont bien compris qu'il fallait pas battre en retraite droit sur la charge de cavalerie ont essayé de contourner par la gauche et par la droite et donc on sait qu'il y a eu beaucoup de survivants parmi eux naturellement mais il y a quand même eu des mots alors nos chevaliers français se disent c'est cette piétaille italienne ne vaut rien mais nous on va montrer aux anglais ce qu'on sait faire la chevalerie française est très fière de ses performances on peut penser à bouvines 1214 la vraie bataille sérieuse on parle face à face de 1340 1214 le triomphe de la chevalerie française à bouvines il y a eu beaucoup de succès au 13e siècle en 1328 philippe 6 a inauguré son règne par un triomphe sur les flamands grâce à sa cavalerie donc les chevaliers français se disent on va pulvériser l'ennemi vous imaginez que l'armée anglaise c'est 13 14 mille soldats il ya à peu près 8000 archers parmi eux 3000 hommes d'armes donc le chevalier écuyer qui en plus combat à pied vous l'avez dit les chevaux sont à l'arrière protégés par un cercle de chariots façon far west donc les chevaliers français se disent mais c'est ridicule ils sont 3000 et ils sont à pied nous à cheval est beaucoup plus nombreux il ya peut-être 15000 hommes d'armes on va les écrabouiller donc ils vont lancer cette charge de cavalerie alors il faut se défaire de l'image du chevalier avec l'épée l'épée du roi arthur et bien qu'ils ont donné un nom la charge de cavalerie c'est la lance charge à cheval avec la lance en arrêt sous le bras et l'idée c'est de ne pas avancer trop vite au début par exemple pour descendre le fameux talus on peut descendre trop même au pas mais ensuite on lance le cheval au galop dans les 200 300 derniers mètres pour arriver à la vitesse maximale c'est un sprint en fait pour arriver à la vitesse maximale au moment de l'impact l'idée c'est que la lance le cavalier le cheval sont un projectile qui ne fait qu'un et si on a une vitesse suffisante la lance va perforer l'armure de celui d'en face et on va réussir à écrabouiller la ligne de france anglaise et ensuite ce sera la curé le problème effectivement ce sont les archers de l'armée anglaise qui sont disposés un grand débat mais on est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire qu'ils sont sur les côtés et ces archers vont faire pleuvoir leurs flèches sur les français il faut pas imaginer que les flèches tuent tous les chevaliers qu'elles atteignent il ya des armures même si le longbo est puissant à 300 mètres vous traversez pas une armure c'est pas possible à 200 mètres non plus surtout avec un angle et non pas en tir droit c'est un tir parabolique le tir des archers mais par contre les montures les chevaux ne sont pas protégés et donc ce qui se passe c'est que à 150 mètres des lignes anglaises et bien la première ligne française est terrassée non pas que les chevaliers soient morts mais les chevaux eux sont tués ou blessés ils tombent par terre et ils coincent la jambe de leur de leur maître et qu'est ce qui se passe mais on a des unités spécialisées des galois qu'on appelle des coutilliers qui sortent des rangs anglais et qui vont achever les malheureux français coincés sous leur cheval on soulève le home on donne un petit coup dans le dans l'oeil et on repart avec la cervelle au bout de son couteau et ça va faire que la première charge française est un échec total sanglant et ça va même compliqué les choses parce qu'en fait tous ces chevaux morts s'agglutisent entre devant la première ligne anglaise et donc les charges suivantes il faut contourner elles sont bloquées elles sont bloquées effectivement et elles vont devoir contourner par la gauche et par la droite donc on va avoir un effet de masse c'est à dire que le nombre va se retourner contre les français ils sont tellement nombreux que du coup il va falloir qu'ils chargent un grand nombre dans un petit espace et ils vont devoir passer par la gauche et par la droite c'est à dire juste sous le nez des archers anglais et alors là les archers anglais ils vont pouvoir non pas sans prendre chevaux mais tirer à bout portant sur les français et alors là vous allez des gens qui vont avoir leur armure perforée et on sait notamment que le roi de france philippe 6 a eu une flèche dans la mâchoire philippe 6 c'est le roi de france donc vous imaginez bien qu'il a l'armure top du pop du top 10.0 la meilleure armure du monde et elle est perforée par par une flèche anglaise donc les charges successives s'avèrent aussi catastrophique que la première en raison de ce problème de densité j'ai une question qui me vient parce que vous en parlez aussi dans votre livre sur la notion d'honneur chevaleresque je résume mais est ce que les chevaliers n'ont pas renonce voyant que c'était impossible ils sont intelligents comme c'est des hommes de guerre ils voient que passer beaucoup de personnes dans un petit espace c'est un risque mortel pourquoi ils ne n'arrêtent pas pourquoi ils ne reviennent pas en arrière en se disant on va peut-être faire ça demain on va réfléchir à quelque chose là c'est une impasse est-ce que c'est l'honneur du chevalier qui commande ou est-ce que c'est un aveuglement d'ignorance qu'est ce qu'on sait ça effectivement l'éthique chevaleresque doit jouer un rôle majeur dans ce dans ce choix il ya aussi un autre paramètre on l'a dit l'armée française c'est une armée qui arrive au fur et à mesure sur le champ de bataille donc on peut penser qu'il ya des cavaliers qui arrivent et qui n'ont pas vu la première charge par exemple et donc ce qu'ils voient c'est une armée anglaise qui commence à être un peu dégarnie parce que quand même des français qui atteignent leur ligne qui leur font du mal et donc ils disent cette charge que je viens de voir à rater ils n'ont pas vu les précédents cette charge à rater mais la mienne va réussir et du coup je pense que c'est aussi un paramètre à cette grande désorganisation de l'armée avec des acteurs qui n'ont pas vu le début de la bataille ça peut aussi jouer dans le la persistance de ces charges qui nous paraissent suicidaires mais qui à leurs yeux auraient pu arriver à quelque chose d'autant plus que il faut pas imaginer que les archers ont des munitions à l'infini il ya surtout dans cette image de la pluie de flèches c'est pas douze flèches à la minute en continu pendant des heures de 18 heures la tombée de la nuit c'est évident que ce rythme là en une demi heure c'était fini il n'y avait plus de flèches à tirer donc il ya un moment où les ou les archers anglais probablement n'ont plus de munitions et du coup les français se disent on va continuer à charger là on va emporter la décision mais il ya un autre paramètre c'est on rentre dans des choses qui sont très difficiles pour l'historien c'est la psychologie du cavalier et du cheval aussi il faut imaginer ce qu'est le champ de bataille à 20h ou 20h30 il ya partout évidemment des chevaux morts mais il ya aussi des chevaux qui agonisent qui hurlent des hommes blessés qui gémissent qui crient aussi ça doit être très angoissant et votre cheval quand vous le lancez à l'assaut quand il voit le hérisson d'armure et de lance sur lequel vous le faites foncer le cheval avec cet environnement sonore très très angoissant le cheval peut très bien renoncer au dernier moment piler stopper et ne pas amener son cavalier à la vitesse espérée pour perforer l'armure ça c'est aussi un paramètre puis il ya des chevaliers aussi et il faut le dire clairement ils font demi-tour il y en a qui essayent de charger puis au dernier moment qu'ils doivent virer le bride il y en a même qui s'engage même pas qui se disent c'est mal engagé là on retourne chez nous mais il ya des gens qui sont mûs par l'honneur chevaleresque et je pense notamment pour le citer le roi de bohème jean l'aveugle qui a participé à une bataille contre les liégeois quelques jours plus tôt et ça a été une défaite et il n'a pas pris part à la bataille les partis sans livrer bataille il s'appelle jean l'aveugle parce qu'il est aveugle il s'appelle jean l'aveugle parce qu'il est aveugle c'est une opération ratée de la cataracte qu'il a laissé aveugle et ce roi estime que son prestige chevaleresque a été atteint par son comportement devant les liégeois donc qu'est ce qu'il dit alors que la situation semble perdue à Crécy et bien il dit à deux de ces chevaliers tchèques d'attacher leurs chevaux au sien et de le faire foncer droit sur les lignes anglaises ça paraît complètement suicidaire et effectivement il va mourir mais ça correspond à cette éthique chevaleresque c'est à dire que j'ai perdu mon prestige et mon charisme en refusant la bataille je peux pas faire la même chose à Crécy sinon mon honneur ça relèvera pas l'honneur commande vraiment de de foncer même si c'est dangereux l'honneur prime la vie tout simplement et jean l'aveugle ce qui est intéressant c'est qu'on a retrouvé ses restes toute une pérégrination que je raconte dans le livre c'est un peu compliqué mais on a pu faire une autopsie la médecine légale s'est intéressée à ses restes et on s'aperçoit que jean l'aveugle n'est pas mort d'une flèche donc on voit très bien qu'à ce moment de la bataille il est assez tard il est peut-être 21 heures les archers doivent plus avoir beaucoup de munitions et donc on a vraiment des affrontements entre la cavalerie et la première ligne anglaise et comment jean l'aveugle a été tué et bien il a été tué d'un coup de lance et d'un coup d'épée donc on est vraiment là dans un corps à corps où les chevaliers atteignent la ligne d'en face mais probablement pas assez nombreux pas assez vite et en plus avec la nuit qui commence à tomber ça va pas inciter les français à continuer pour reprendre l'avantage alors cette bataille elle ne dure pas qu'une grosse petit après midi elle va se continuer le lendemain parce que les français qui sont un peu éparpillés j'ai bien compris dans les alentours dans les forêts dans les campagnes vont se faire rattraper par des troupes d'anglais des coutilliers des soldats et il va y avoir peut-être plus de morts le lendemain que le jour de la bataille de Crécy oui alors la bataille a eu lieu vous avez raison en soirée en gros de 18h à 22h 23h quand la nuit a commencé à tomber et le lendemain des troupes continuent à arriver et notamment les milices urbaines parce que évidemment il y a la cavalerie la chevalerie française à laquelle on pense d'abord mais il y a aussi des fantassins qui sont fournis par les villes et on sait que notamment la commune d'Amiens pas très éloignée de Crécy a envoyé des troupes qui n'ont pas eu le temps d'arriver le jour de la bataille et qui arrivent le lendemain matin alors c'est pas tellement une poursuite des anglais vers les français en fait c'est des français qui arrivent comme des fleurs sur le champ de bataille en se disant la bataille a pas été encore livrée on va participer à la victoire et ils débaroulent à Crécy et ils tombent sur les anglais victorieux et effectivement ça va être un grand carnage alors les coutilliers certainement s'en sont donné à coeur joie mais on sait que les archers ont tué beaucoup de monde à cette occasion là aussi ils ont récupéré des flèches au petit matin sur le champ de bataille pour se reconstituer leurs provisions et on sait donc que les communes ont été massacrées alors le problème c'est que les chroniqueurs relèvent évidemment les nobles qui sont tués mais la piétaille on la compte pas donc on sait qu'il y a un peu plus de 1500 nobles qui ont été tués le samedi, le 26 août mais probablement que le dimanche le lendemain il y a eu plus de tués mais ce ne sont pas des nobles donc on ne les compte pas Il y a-t-il eu de victimes anglaises à ce qu'on sait ça ? Non, on ne le sait pas il y a eu très peu de victimes, ça c'est certain il y a eu une disproportion radicale 1500 morts parmi les hommes d'armes français on s'accorde pour dire qu'il y a quelques dizaines peut-être quelques centaines de victimes du côté anglais il y en a beaucoup moins on sait qu'il y a des morts du côté anglais donc on voit bien qu'il y a eu des corps à corps la bataille n'a pas été totalement gagnée par l'arc long même s'il a joué un rôle décisif mais la disproportion des pertes est vraiment effrayante c'est quelque chose qui sidère tous les chroniqueurs c'est-à-dire que les français avaient une supériorité numérique qui est toujours très exagérée on a un chroniqueur liégeois qui est mort en 1348 je crois donc vraiment juste après la bataille qui dit que les français avaient 150 000 hommes d'armes non, 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 ils en avaient 15 000 probablement c'est multiplié par 10 mais c'est vraiment l'image qu'il y a, cette disproportion les français étaient beaucoup plus nombreux et surtout ils avaient beaucoup plus d'hommes d'armes et ils ont quand même perdu et ils ont perdu beaucoup plus de monde que les anglais donc cette disproportion ils étaient plus nombreux et ils ont fait encore moins de morts que les anglais leur ont fait ça, ça paraît vraiment stupéfiant aux chroniqueurs qui sont vraiment saisis alors cette bataille, donc elle se termine par une défaite écrasante des français quelles conséquences va-t-elle avoir parce qu'on se dit cette défaite qui est extraordinaire finalement, quand on vous lit, elle n'a pas eu autant de conséquences positives que ça pour les anglais tu dirais qu'elle a peut-être eu plus de conséquences positives pour les français sur un temps plus long ce serait peut-être pousser le paradoxe un petit peu loin de dire que c'est une victoire des français mais effectivement ah non, c'est pas une victoire mais je l'arrive mais le Colonel Byrne qui avait écrit après la seconde guerre mondiale disait, Edouard III a raté l'occasion de gagner la guerre de Cent Ans il vient d'écraser Philippe VI qu'est-ce qu'il doit faire ? marcher sur Paris assiéger la capitale il n'y a plus d'armée française il prend Paris il se fait sacré roi à Reims et la guerre est finie les anglais ont gagné oui, c'est quand même oublié qu'il y a une armée qui arrive d'Aiguillon et qui est plus nombreuse que l'armée de Crécy donc si le roi d'Angleterre avait commis la folie d'assiéger Paris il se serait retrouvé pris entre deux feux et il aurait passé le mauvais quart d'heure auquel il avait échappé à Crécy donc Edouard III choisit de se diriger vers Calais d'assiéger Calais et il va prendre la ville de Calais au bout de plusieurs mois de siège ça a été une rude affaire ça nous paraît un gain assez mince au fond tout ça pour ça, on pourrait dire mais c'est pas rien parce que Calais a l'avantage d'être très près de Douvres et donc de permettre des convois dans un temps beaucoup plus resserré par rapport à un débarquement dans le Cotentin la traversée de la Manche c'est quand même toujours périlleux c'est pas une mer qui est facile il faut penser aux chevaux il y a des chevaux sur les bateaux souvent on utilise des harnais pour les suspendre pour optimiser la place sur le bateau vous imaginez d'être à traverser si ça mesure des heures c'est quand même très difficile donc avoir Calais c'est vraiment l'assurance d'avoir des départements beaucoup plus faciles c'est aussi une forme d'assurance sur l'avenir les Flamands Edouard III on se rend bien compte qu'on ne peut pas complètement compter sur eux et d'ailleurs ils vont repasser dans le camp français avec Calais on a une ville qui sera possédée par les Anglais où ils vont faire une espèce de remplacement de population on va installer des colons anglais sur place ça va devenir une ville anglaise un boulevard de débarquement et effectivement tout au long de la guerre de Cent Ans il y a des troupes qui débarquent à Calais et qui font des opérations de grande envergure en France donc ça a été un magnifique chèque sur l'avenir qu'a tiré Edouard III mais effectivement c'est pas la victoire décisive qui met fin à la guerre Edouard III probablement espérait cette victoire décisive on le voit dans les jours qui suivent il appelle des renforts en se disant mais peut-être que Philippe VI va refaire l'erreur de me livrer bataille je vais de nouveau l'écraser et là deux victoires coup sur coup Philippe VI va accepter la paix mais Philippe VI qu'on décrit beaucoup que j'essaie de réhabiliter en partie se montre prudent il a convoqué ses nobles pour réunir un nouvel hoste et essayer de faire lever le siège de Calais mais là les nobles sont pas fous il y en a beaucoup qui répondent pas ils sont abonnés absents ils ont vu ce qui s'est passé à Crécy ils ont pas tellement envie de connaître le même sort que les autres et l'armée qui a réuni Philippe VI est trop maigre alors il s'approche de Calais il est en vue des défenseurs de Calais qui pensent que la délivrance est venue mais l'armée anglaise est encore renforcée dans l'intervalle il y a peut-être 20 000 hommes Edouard III Philippe VI est même en infériorité numérique il y a moins de français que d'anglais Philippe VI ne tente pas le diable il fait demi-tour et il laisse Edouard III gagner oui Philippe VI se révèle comme à la fois un fin politique et en même temps ses conseillers sont aussi conscients là aussi de l'honneur chevaleresque et on n'engage pas le roi à faire n'importe quoi au risque qu'il se fasse capturer par exemple là ce serait dramatique pour le royaume de France oui vous faites allusion à la bataille de Poitiers dix ans plus tard le fils de Philippe VI n'aura pas la même sagesse que son père il va s'obstiner à rester sur le champ de bataille être capturé et là pour le coup ce sera une bataille décisive qui va contraindre les français à une paix de capitulation la paix de Bretigny de 1360 la négociation sera rude mais là pour le coup c'est une bataille décisive à Crécy les conseillers de Philippe VI et notamment Jean de Hainaut le fameux chevalier qui est la source de Jean Lebel lui dit tu as chargé deux fois l'honneur est sauf en plus tu as été blessé il a reçu deux flèches probablement donc on l'entraîne loin du champ de bataille et Philippe VI se laisse faire c'est vraiment le plus sage le plus avantageux pour le royaume c'est une défaite mais ce n'est pas un désastre aussi grand que la bataille de Poitiers dans cette image de Philippe VI aussi et ce problème de rapport au chevalier il y a un paramètre qui n'avait pas été vu jusqu'à mon livre c'est la personnalité de Philippe VI d'abord c'est un roi qui est beaucoup plus âgé que ses chevaliers il a eu une cinquantaine d'années et au Moyen-Âge c'est vieux les rois de France qui atteignent les 53 ans il n'y en a pas beaucoup à cette époque-là et surtout c'est un homme qui a pris beaucoup de poids depuis qu'il est devenu roi le héros de Cassel en 328 vingt ans plus tard il est devenu obèse on sait ça j'étais très content de retrouver ça c'est une source éditée par un historien qui s'appelle Raymond Cazel dans les années 70 la femme de Philippe VI est très chagrinée parce que son mari est malade alors elle offre un cierge à brûler dans l'église de la Sainte Gaume et elle précise aux moines de la Sainte Gaume alors il faudra faire brûler un cierge du même poids que mon mari c'est-à-dire 200 livres un livre c'est 500 grammes donc Philippe VI c'est 100 kilos vu la taille des hommes de l'époque il est obèse ça je pense que c'est un paramètre on a des jeunes chevaliers extrêmement fougueux qui voient un vieil obèse leur dire constamment ah non on n'y va pas on attend demain on attend que le terrain soit meilleur il y a un moment où l'écart le fossé entre les chevaliers et le roi était tel que Philippe VI a eu peur de perdre tout contrôle au fond et tout prestige tout charisme sur ces chevaliers et donc doit leur donner cette satisfaction parce que la défaite de Crécy ne met pas en péril la dynastie des Valois ou le trône de France mais ça le fait vaciller quand même ça le fait fissure on va dire bien sûr il faut le rappeler c'est une dynastie qui est jeune la dynastie de Valois 1328 l'installation de Philippe VI sur le trône et en fait cette bataille de Crécy il faut comprendre qu'au Moyen-Âge on voit les batailles comme des jugements de Dieu ce qu'on appelle les ordalies le vainqueur Dieu a montré qu'il avait raison donc il y a des gens dans le royaume qui se disent mais si le roi de France a perdu c'est peut-être qu'en 1328 on n'a pas fait le bon choix peut-être qu'Edoa III est le vrai roi de France et qu'on l'a lésé et il y a des gens qui vont changer de camp on sait qu'un évêque dans le Poitou certains capitaines du côté du Sud-Est se rallient aux Anglais il y a des vacillements mais c'est minoritaire globalement le royaume fait bloc autour du roi Valois n'empêche qu'il y a un malaise il va falloir expliquer cette défaite sans avoir recours à l'explication hors d'Alie Philippe VI avait le mauvais cheval et on n'aura pas dû le mettre sur le trône donc on va chercher des explications qui nous paraissent complètement hallucinantes aujourd'hui il y a un chroniqueur de la baillie de Saint-Denis qui explique que les Français ont été perdus ont perdu parce que Dieu les a punis de leurs vêtements moulants c'est ce qu'on appelle la nouvelle mode à la cour de Philippe VI les aristocrates français portent des vêtements très moulants plus avantageux auprès des dames et donc le moine explique que ces vêtements indécents ont utilisé la colère de Dieu et ça a déchaîné la peste et la défaite de Cressy remarquez quand on écoute les discours de juin 40 sur l'esprit de jouissance c'est très juste il y a des choses qui se... bien sûr on est tout à fait dans l'atmosphère doloriste, catholique on est dans une sorte de pensée magique sauf qu'au Moyen-Âge je pense qu'ils y croyaient vraiment oui, vous savez en 40 il y a des gens qui y croient c'est vrai André Égide qui n'est pas un catholique très militant on sait qu'il est tout à fait convaincu par les discours du maréchal il faut prendre la mesure de l'émoi suscité par le désastre c'est très inattendu en 40 comme en 1940 comme en 1346 l'armée française est censée être la meilleure d'Europe comment expliquer qu'elle est perdue c'est vraiment incompréhensible c'est une grande blessure pour beaucoup de français donc il faut chercher des explications des explications les plus rassurantes possibles qui ne s'en prennent pas à l'honneur des chevaliers à leur qualité militaire à leur vaillance à la légitimité du roi et donc on trouve ce qu'on a sous la main pour ce début parce qu'on ne va pas s'étendre sur ce point mais là aussi quand on connaît bien le Moyen-Âge ce n'est pas forcément étonnant mais quand on ne connaît pas très bien il y a une véritable opinion publique c'est-à-dire que les nouvelles vont vite aussi peut-être tout le royaume n'est pas au courant mais en tout cas une grande partie du royaume est au courant du désastre la nouvelle court et il y a une opinion qui se forme des pours, des contres ça c'est quelque chose d'intéressant on sort du militaire on rentre dans le politique et dans le symbolique mais une défaite militaire même au Moyen-Âge a ces conséquences-là oui bien sûr l'opinion publique elle existe probablement bien avant le XIVe siècle mais on la voit vraiment en XIVe parce qu'elle a une caisse de résonance c'est ce qu'on appelle les états généraux les états généraux c'était les députés qui sont envoyés par le clergé par la noblesse et par les villes on n'appelle pas encore ça le tiers état mais c'est ce qui deviendra le tiers état et ces députés des villes ont la langue bien pendue et ils sont capables de dire ces quatre vérités au gouvernement et en 1347 parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses on réunit les états généraux et les députés des états tiennent des discours absolument quasiment subversifs on ne s'en prend pas au roi jusqu'à la révolution française on ne s'en prendra jamais à la personne du roi mais le roi est mal conseillé c'est le lieu commun qui revient dans les discours et on s'en prend notamment à ces ministres des finances et le roi de France va être contraint par l'opinion publique à décharger ces ministres des finances il va mettre en prison quelques financiers il va confisquer leurs biens pour faire bonne mesure il y a vraiment ce que Raymond Cazel appelle une société politique qui ne se réduit pas au roi une espèce de Louis XIV qui déciderait tout seul non, non, non le gouvernement royal c'est tout un personnel notamment les ministres dont je parle et puis c'est aussi ses partenaires qui sont parfois remuants que sont les députés des villes qui tiennent les cordons de la bourse c'est vraiment important c'est eux qui versent les impôts donc on ne peut pas gouverner contre eux donc il faut leur donner satisfaction le roi s'était beaucoup appuyé sur ce qu'on appelle les bourguignons donc le duc de Bourgogne et toute sa famille une grande famille de bourguignons et bien Philippe VI va devoir mettre à l'écart tout ce personnel là et il va faire appel à trois abbés abbés de Saint-Denis abbés de Corby notamment qui sont censés incarner une espèce de gouvernement d'union sacrée beaucoup plus morale que ces vilains financiers qui visiblement aux yeux de l'opinion ont détourné l'argent du roi alors avant de passer à la postérité de Crécy parce que c'est quelque chose de très important parce que ça court quasiment jusqu'à nous il faut évoquer les conséquences de cette bataille sur l'armée française parce qu'on a Crécy on a en ligne de mire aussi Poitiers et Azincourt qui sont deux catastrophes militaires à nouveau on a l'impression qu'il ne s'est rien passé que l'armée française n'a rien appris or vous démontrez que ce n'est absolument pas le cas il y a des réformes importantes qui sont longues à mettre en route qui vont probablement donner des fruits après Azincourt avec les rois suivants est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces conséquences positives j'allais dire sur l'armée française oui cette image que Poitiers Azincourt Verneuil qui est très oublié en 1424 mais qui était aussi une grande défaite sont des répétitions de Crécy où les français s'obstinent dans une tactique suicidaire complètement obsolète doit être rejetée les français n'ont pas appliqué systématiquement la même recette faillible ils ont tiré les leçons très rapidement de l'échec de Crécy quelles leçons ils en tirent la charge de cavalerie c'est plus possible le cheval c'est vraiment notre élément de faiblesse on ne peut plus charger à cheval contre une armée équipée de longs veaux donc qu'est-ce qui se passe à Poitiers la principale charge elle n'est pas conduite par des cavaliers à cheval mais par des cavaliers démontés on fait comme les anglais on descend de cheval on met les chevaux à l'arrière et on attaque à pied droit sur l'ennemi alors à Poitiers ça ne marche pas et à Zincourt ça ne marche pas non plus mais pour d'autres raisons qu'à Crécy à Crécy c'était la faille cheval qui avait été employée utilisée à plein par les anglais à Poitiers les anglais sont installés sur une hauteur beaucoup plus abrupte et donc les français ont beaucoup plus de mal à les atteindre et les archers vont pouvoir tirer à bout portant et à Zincourt on sait qu'il n'a plus la veille le terrain est très boueux et la charge va s'enliser dans la boue de la même façon en arrivant à porter des archers qui vont pouvoir se faire un régal mais il y a d'autres tentatives par exemple on essaye des attaques sur les flancs ou à l'arrière à Zincourt ça a été mis en place on a retrouvé le plan de bataille d'Azincourt il était remarquablement intelligent il y avait cette idée qu'on allait attaquer à pied de face mais qu'on allait aussi attaquer à cheval par l'arrière et effectivement il y a des troupes qui prennent le camp du roi d'Angleterre prennent même la couronne du roi d'Angleterre le problème c'est la coordination entre les deux il n'y a pas de radio en 1415 et donc on a du mal à coordonner ces mouvements et les deux ne vont pas réussir à opérer de façon totalement efficace il faudra attendre 1429 Patay et surtout 1450 Formini pour voir les leçons de Crécy être vraiment tirées jusqu'au bout en trouvant la parade au Longuebo et quelle est la parade au Longuebo c'est d'avoir une cavalerie beaucoup plus réduite en nombre mais beaucoup plus efficace en particulier parce que le cheval est protégé par une armure et parce que le cavalier est un expert en équitation et va être capable de faire des mouvements très rapides très énergiques pour attaquer de revers attaquer de flanc c'est ce qui se passe à Formini par exemple Formini c'est vraiment intéressant parce que les anglais sont plus nombreux que les français il y a 5000 anglais 3000 français et les français réussissent à déjouer toutes les rues anglaises habituelles ils ont mis leurs archers à gauche et à droite ils ont creusé des tranchées toute la recette Crécy à Zincourt Poitiers sauf que le connétable de Richemont et le comte de Clermont lancent une charge de cavalerie par l'arrière et alors là évidemment les anglais ne sont pas protégés ils vont être pulvérisés et les archers évidemment pourraient se retourner mais les montures sont protégées par une armure et donc on n'arrive pas à appliquer cette recette miracle alors ce qui est intéressant c'est que ça va faire la tradition la transition pardon la transition avec la mémoire de Crécy c'est que ce que vous venez de me raconter c'est que c'est pas la mort de la cavalerie ou de la noblesse chevalière française ça va continuer c'est pas non plus la victoire du peuple contre la noblesse tout ça n'est pas aussi simple et on a je dirais pour faire le cours on va commencer avec Voltaire jusqu'à Michelet et d'autres historiens qui vont être vraiment dans cette optique d'avoir une lecture je dirais orientée marxiste on ne peut pas parler de Marx avec Voltaire mais en tout cas une lecture sociologique sociologique populaire de cette bataille là aussi vous démontrez que c'est pas aussi simple que ça et que surtout ce n'est pas du tout ça que l'esprit chevaleresque et le chevalier a encore de beaux jours devant lui qu'il soit anglais ou français d'ailleurs tout à fait l'idée de Voltaire qui est aussi l'idée de Michelet c'est que ses défaites successives sont incombes à la noblesse ce sont ces imbéciles de nobles qui mènent l'armée à sa perte et au fond se débarrasser de cette élite usurpée qu'est la noblesse la remplacer par une vraie élite l'élite bourgeoise par exemple et bien c'est donner à la France une direction beaucoup plus saine et beaucoup plus efficace en quelque sorte c'est vous connaissez la formule qu'on prête à Napoléon montant sur le bateau en disant France quelques traîtres de moins et tu serais encore la reine du monde et bien au fond Michelet c'est quelques nobles de moins et tu serais la reine du monde les nobles sont vraiment perçus comme une entrave à la victoire alors que le peuple évidemment est certi de toutes les qualités et en particulier l'archer anglais mais ce qui est intéressant c'est que du point de vue anglais il y a le phénomène inverse c'est à dire que la mémoire a totalement oblitéré les archers jusqu'au 19ème on a des chroniqueurs anglais qui nous disent voilà la bataille a été remportée par les chevaliers anglais le long bout on n'en dit pas un mot on a retrouvé des gravures du 18ème siècle où on voit la bataille de Crécy c'est une charge de cavalerie anglaise contre des français qui combattent à pied ça me paraît ahurissant c'est le renversement complet mais parce que l'image de la vraie bataille chevaleresque c'est un combat à cheval et donc les anglais sont très gênés par la victoire au 19ème il y a ce retour en grâce du populaire de l'élément populaire on peut penser au discours du Crystal Palace de Disraeli le premier ministre conservateur qui théorise l'alliance du peuple et de l'aristocratie il y a vraiment un retour en grâce de l'élément populaire et Walter Scott doit faire des romans sur les archers anglais vraiment une valorisation de l'archer qu'on retrouve au 20ème siècle avec les reconstituteurs et une société royale du Longuebourg qui va être créée aussi tout un éloge du Longuebourg et du côté français et bien il y a une forme de jalousie en quelque sorte les anglais ont su mettre en avant les éléments populaires et puis nous nous sommes restés accrochés à une vision nobilière complètement désuète en réalité il faut mettre les deux camps en égalité l'esprit chevaleresque est aussi fort chez les anglais que chez les français Edouard III il est animé par le mythe du roi Arthur il se considère comme le nouveau roi Arthur la grande décision qu'il prend après Crécy c'est de fonder l'ordre de la Jartière le célèbre ordre de la Jartière qu'on a vu encore au couronnement de Charles III et bien c'est un ordre qui récompense les vétérans de Crécy en premier lieu et Jean Lebon va faire la même chose avec l'ordre de l'étoile mais en réponse ceux qui valorisent le plus la chevalerie c'est presque les anglais au 14ème siècle David je vous remercie de ce moment passer avec moi pour parler de votre livre sur Crécy il y a encore plus 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 de choses à découvrir il y a beaucoup d'anecdotes qui sont souvent assez savoureuses et puis surtout il y a des mises en perspective avec la mentalité des hommes du Moyen-Âge qui est absolument passionnante et en plus j'ajouterais que c'est vraiment remarquablement écrit je vous remercie beaucoup Stéphane beaucoup de plaisir à lire c'est une écriture directe et pas simpliste voilà simple mais pas simpliste et ça fait beaucoup pour le charme de cette lecture je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour le prochain livre merci ce sera sur le Mont-Saint-Michel probablement c'est moins militaire oui si si c'est une place qui résiste aux anglais pendant toute la guerre donc on se reverra bien sûr merci au revoir voilà ciao yeah Abonnez-vous !